Musique 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 Bonjour à tous, si vous saviez à quel point même sous la canicule je suis hyper hyper heureuse de vous faire cette vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, bah aujourd'hui c'est autour de la marque Morphe. Pour ceux qui ne connaissent pas Morphe c'est une marque de maquillage à prix abordable qui a été créée en 2008 je me rappelle encore vraiment la première fois que j'ai posé mon pied sur le territoire américain, la première chose que je voulais faire c'était aller à comment ça s'appelait déjà ? Naïmiz. J'avais absolument envie d'y aller parce que j'avais entendu que les pinceaux Morphe c'était des pinceaux hyper hyper de qualité des pinceaux pro et vraiment les prix c'est hyper abordable. C'est une super nouvelle de savoir que Morphe arrive en France donc déjà d'une part les pinceaux sont de très bonne qualité pour les nuls en maquillage ou ceux qui ont du mal ou pas de patience etc ça aide beaucoup à l'estompe, ça aide beaucoup pour le rendu et les palettes ce sont vraiment, elles font partie des meilleures sur le marché du maquillage parce qu'elles sont ultra pigmentées enfin vous le voyez bien, elles sont ultra pigmentées elles sont facile d'utilisation elles s'estompent facilement elles sont facilement travaillables et puis voilà ma foi ils ont sorti d'autres extensions de la marque que je vais vous présenter dans cette vidéo là donc le site Morphe est enfin disponible en France je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse il n'y a pas encore de magasin à proprement dit parce qu'ils veulent d'abord se faire connaître en France via l'e-shop alors moi je voulais commencer dans un premier temps avec une palette, enfin avec un make-up plutôt assez coloré pour vous montrer la qualité des pigments comment ça se travaille, comment ça s'estompe etc mais par contre d'ailleurs dans cette vidéo je vous montre d'autres palettes n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la palette que vous aimeriez que je teste dans l'un des prochains tutos et quel genre de look vous voulez que je fasse avec avec les tons, avec les coloris etc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ça m'aidera et ça m'aidera pour les prochaines vidéos bref j'arrête de parler on commence tout de suite, je vous présente tout ça on commence donc par la palette en collaboration avec la youtubeuse Jacqueline Hill donc la palette se présente quand même ceci à l'intérieur vous avez quelques couleurs et des tons quand même assez neutres que vous pouvez porter régulièrement que vous pouvez porter tous les jours il y a à l'intérieur 35 phares pour 56,2 grammes et c'est au prix qui vient de s'afficher à l'écran ensuite on continue avec la palette 15N ce que j'aime beaucoup chez Morphe c'est que les packaging font assez cali mais il reste quand même assez léger pour transporter pour le voyage donc on a toujours un miroir à l'intérieur et celle-ci est plutôt dans les tons un peu nude mais toujours avec des coloris avec lesquels vous pouvez faire des looks de soirée donc celle-ci c'est une bonne palette de tous les jours je vous la recommande vraiment si vous voulez débuter avec la marque Morphe parce qu'on a beaucoup de fards de transition on a quand même 2, 3, 4, 5, 6 on a 6 fards irisés et là vous pouvez facilement réaliser des smoky et là des looks un peu plus colorés une autre palette qui est tout aussi jolie mais qui est un peu plus grande cette fois-ci c'est la Natural Glow donc c'est la 350 celle-ci est un peu plus complète mais c'est vrai qu'il y a une large déclinaison des marrons donc pour celles qui sont fans de tout ce qui est marron vous allez être satisfaites conquises même on a quand même des fards irisés on en a 2, 4, 5, 6, 7 c'est vraiment une super palette si vous voulez réaliser des looks un peu Instagram ce qui est un peu dommage avec les palettes Morphe c'est que vous retrouvez le nom des fards sur le petit plastique et moi je suis pas trop fan de ça je préfère quand ils sont directement notés sur la palette d'autant plus que nous quand on fait des tutos c'est plus simple pour vous de vous dire prenez tel fard, tel fard, tel fard c'est un petit peu chiant de s'y retrouver quand on a pas de nom directement sur la palette sachant que ça on le jette régulièrement on a une palette pour les bronzers et cette fois-ci les fards sont notés dessus voilà on les voit juste ici donc toutes les palettes que je vous présente aujourd'hui sont vraiment les best-sellers de la marque Morphe ce que j'aime bien avec ces blushs-là c'est qu'ils sont pas orangés hormis celui-ci qui a tendance à tirer vers la terracotta ces deux fards-là restent quand même vraiment dans les tons froids et les highlighters sont des highlighters qui sont quand même très très pigmentés comme vous pouvez le voir ensuite on a une palette de blush celui-ci sur les peaux claires c'est juste canon celui-ci et celui-là sur les peaux foncées une tuerie on a des highlighters enfin c'est pas vraiment des highlighters c'est des blushs irisés à mettre par-dessus le blush et pour finir un petit peu de flou on a la palette en collaboration avec le youtuber James Charles pour moi c'est vraiment la palette la plus complète sur le marché regardez-moi cette beauté franchement elle est juste canon j'avais tellement hâte de l'avoir et de pouvoir faire des tutos avec pour moi c'est vraiment le genre de palette qui m'attire parce qu'il y a toutes les couleurs que j'aime vraiment il y a du jaune, du vert, du rose, du... on peut faire des looks ultra colorés comme on peut faire des looks ultra ultra soft et c'est la palette qu'on va utiliser aujourd'hui et vraiment autant vous voyez ce genre de palette est quand même assez grande mais pour le coup elle est très très fine et elle est très très légère donc pour les voyages c'est vraiment génial ok c'est encombrant par rapport à la taille mais honnêtement c'est super léger du coup si vous entendez quelque chose qui souffle dans le micro c'est normal c'est mon ventilateur avec la canicule qui fait je peux pas faire ça, j'ai pas de climat donc voilà désolée pour le petit désagrément on commence tout de suite donc je commence par faire mes sourcils et étant donné que je les ai déjà fait dans la dernière vidéo je vais passer cette étape surtout que j'utilise pas de produit Morphe pour mes sourcils donc ça n'a pas grand intérêt donc là je commence par appliquer ma base Pellouise que j'ai en teinte numéro 2 dans un premier temps je viens définir mon sourcil par contre sur le dessus j'applique un fond de teint lambda pendant que j'en ai fini avec la forme j'applique la base sur la totalité de ma papier mobile pour venir estomper je vais utiliser mon pinceau préféré de Morphe c'est le G24, c'est celui-ci mais vous pouvez également utiliser un pinceau comme celui-ci c'est le 441 je commence par prendre la couleur rose fluo que je vais venir appliquer et estomper et alors là pour le coup je remonte bien parce qu'en fait je vais avoir un cut crease donc en fait il faut vraiment qu'on voie bien le rose c'est tellement facile à estomper oh là là la palette je suis amoureuse les couleurs sont intenses ils sont jolis ils sont faciles à estomper maintenant que c'est fait je vais venir faire mon cut crease maintenant je vais venir prendre l'anti cerne blanc de chez Morphe vous pouvez clairement faire votre cut crease avec cet anti cerne là et donc celui-ci je l'applique au niveau du creux interne et vous voyez c'est un anti cerne blanc en fait ce qui est vraiment cool avec ce produit c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel fond de teint de votre carnation par exemple si vous bronzez en vacances vous utilisez ce produit là et vous l'ajoutez à votre fond de teint du coup ça va venir éclaircir votre fond de teint et lui donner un peu plus d'épaisseur et du coup ça vous fera votre anti cerne de l'été donc c'est vraiment super bien ensuite je continue et j'applique le fard jaune là je vais super pour se grossir moins et ensuite je viendrai faire la liaison entre les différents fards je prends un peu de vert les fards Morphe ne sont vraiment pas très poudreux je trouve et ensuite je vais mettre du violet du coup sur la fin et un peu de rose pour que ça fasse un léger fondu maintenant je vais prendre ce pinceau de chez Morphe comme vous voyez il est complètement mort c'est le M149 et je l'aime vraiment trop parce qu'il a une pente juste parfaite pour faire les transitions je continue je vais prendre un Vivid Bride de la marque NYX tout simplement pour tracer vous l'aurez compris le trait en dessous je vais aller faire le trait hors caméra et je reviens tout de suite je commence par mettre la brume c'est une brume fixatrice qui va venir fixer votre fond de teint la brume est très très légère c'est pas comme la brume Macfix Plus où vous recevez vraiment des gouttes là c'est très très léger c'est comme un brumisateur en fait alors pour appliquer mon fond de teint j'ai deux choses donc j'ai le pinceau Morphe M439 que voici et j'ai également là l'éponge donc j'en ai entendu que du bien de l'éponge donc je vais l'essayer alors je la trouve beaucoup plus dure beaucoup plus épaisse que le Beauty Blender de base mais j'en ai entendu que du bien d'une part pour sa forme parce qu'elle se présente comme ceci donc ça permet vraiment de faire du baking de bien épouser la forme du visage mais apparemment elle buvrait beaucoup beaucoup moins de fond de teint que le Beauty Blender de base mais c'est vrai que quand on compare elle est quand même beaucoup plus dure que la Beauty Blender de base alors en fond de teint je vais mettre le Cover Expert de By Terry qui est un fond de teint couvrance extrême avec un fini velouté ah c'est hyper pratique oh c'est trop bien ah mais je suis fan j'ai l'impression que ça comble les pores en même temps alors que que non mais c'est peut-être l'application vraiment c'est super bien alors celui-ci on a un peu moins de couvrance que le Beauty Blender mais par contre je trouve que c'est à peu près le même rendu que le 104 de Zoéva que j'utilise habituellement ouais j'aime beaucoup celui-ci aussi en anti-cerne je vais utiliser mon Can't Stop On Stop de chez NYX qui est un fond de teint je le trouve un peu trop gros pour l'anti-cerne vraiment je suis pas fan non surtout que là du coup j'ai fait les yeux avant le teint je vais reprendre mes BB Blender qui sont beaucoup plus précis pour le coup et alors là je vais pas trop loin parce que je vais étendre en fait ça donc là en fait je vais venir reprendre la palette reprendre les couleurs etc donc je commence par le fard le plus foncé le violet que j'ai mis à ce niveau-là et je vais faire la transition ensuite je vais venir mettre un petit crayon blanc dans la muqueuse interne et je vais mettre un peu de fard jaune dessus je vais venir mettre un peu de banana powder à ce niveau-là enfin on va poudrer les girls plutôt donc ensuite on va passer à la palette 8L avec un pinceau M527 donc c'est une palette contouring avec les 4 fards et des highlighters à ce niveau-là le coloris est vraiment joli vous voyez ça fait pas jaune c'est juste marronné en fait et du coup le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour le teint je vais le reprendre et je vais utiliser cette poudre-là pour enlever l'autre poudre je vais continuer j'en prends la palette 8W donc cette fois-ci il s'agit d'une palette de blush donc on a 8 teintes et avec un pinceau Morphe M530 je vais venir prendre la couleur muaq niveau des lèvres je vais venir mettre un NYX liquide suède en teinte amethyst et alors par contre je vais pas rester comme ça je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais estomper et je vais venir me faire des petites taches de rousseur et je vais les faire avec un fard marron alors très rapidement je termine avec un highlighter c'est le numéro enfin c'est le nom extra donc ça se présente comme ceci et en fait l'highlighter est un petit peu doré il me semble qu'il est doré ouais il est doré et le pinceau que j'utilise c'est un M510 ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis d'highlighter parce que je trouve que ça me grossit un petit peu et bien l'highlighter est joli mais honnêtement je préférais sans highlighter pas vous voilà sans les boucles d'oreilles c'est déjà mieux parce que highlighter plus grosse boule d'oreille ça fait très très brou la facette déjà que je suis une petite boule à facette là non vraiment l'highlighter est super joli je sais pas si vous allez le voir mais il est super il est bien pigmenté bon et bien on en a fini pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu n'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle est la prochaine palette que vous souhaitez me voir tester de la marque Morphe j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile je vous fais tout plein de gros bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao